actuellement il ya beaucoup d'entreprises qui sont en train de se lancer en afrique au cameroun dans plusieurs pays et qui offrent en fait des services dans les crypto monnaies dont les devises dans les actions ce sont les entreprises ont fait qu'ils vont te dire dans mon capital de 300 mille francs un million deux millions et chaque mois j'aurai une rentabilité de abcd dernièrement j'ai un ami qui m'avait proposé aussi un service comme ça là c'était en allemagne et j'avais aussi une de mes belles soeurs m'avait proposé encore un service comme ça c'était les services en fait qui venaient de la chine et en allemagne ça s'appelait en fait plus token aujourd'hui ça complètement disparu on ne sait pas où l'argent est passé les gens perdus d'énormes sommes d'argent et je ne sais pas si ce sont les mêmes concepts qui sont en train d'entrer en afrique et qu'elles seront fait des conséquences ben je veux pas entrer dans ces trucs je veux m'adresser à toi qui en train d'écouter cette vidéo si tu es en train d'entrer dans ce genre de game si on est venu te voir on te dit si tu mets un million ici tu auras deux millions la fin du mois si tu mets trois millions ici tu auras 45 millions à la fin du mois écoute moi très bien je vais te donner mon point de vue en tant que trader en tant qu'investisseur en bourse tu comprends aujourd'hui il y a des robots avec lesquels est-ce qu'on peut trader il y a des il y a tellement de méthodes en fait de se faire de l'argent en bourse chacun se lève aujourd'hui l'inventer son système est ce que ce sera un système qui va faire 10 ans 20 ans personne ne connaît tu vois un peu ce que je vais te faire comprendre en fait c'est que avant de te lancer dans un système je t'appelle je t'appelle à comprendre un peu quand même j'ai pas dit que tu te lances mais en fin de compte c'est ton argent tu fais ça ce que tu veux comprends un peu quand même ce que tu es en train de faire il n'y a aucun investisseur qui met son argent ou il ne peut pas contrôler investi c'est contrôler et avec l'une des définitions de l'investissement c'est aussi de pouvoir contrôler tu vois donc à comprendre un peu ce que tu es en train de faire comprends comment ça fonctionne les un peu là dessus d'accord c'est clair qu'il faut risquer c'est clair qu'il faut risquer parce que c'est dans le reste en fait qu'on progresse tu peux mettre un million d'euros tu peux jouer avec elle te donne 4 millions d'euros tu prends ton bénéfice tu investis ailleurs tu peux faire n'importe quoi mais comprends un peu parce que dans cette logique là le problème c'est qu'il ya une émotion qui se développe et cette émotion qui se développe en fait c'est elle qui finit par te coincer en fait devant c'est même pareil beaucoup plus au niveau de l'argent c'est l'émotion qui s'installe l'habitude en fait qui s'installe l'habitude de la facilité ça va te rattraper en fait demain soit dans un projet entrepreneurial dans un autre investissement parce que tu vas te dire en général ça fonctionne toujours vite comme ça mais pourquoi cette fois ci ça joue tu vois du coup tu vas développer une sorte d'impatience et ça peut avoir vraiment des conséquences dans tes projets dont des business dans tout ce que tu fais dans si tu es dans ce genre de business comprends quand même comment ça fonctionne avant de te lancer tu es libre de faire ce que tu veux avec tes sommes mais comprends quand même comment ça fonctionne je reçois beaucoup de mails beaucoup de feedback dans ce secteur est ce que tu es dans ce réseau est ce que tu fais si cela je fais pas ces réseaux j'ai pas le temps pour faire ce genre de business je fais autre chose en fait je traite moi même mes sous j'ai mes dividendes et tout j'ai mes stratégies que je pratique mais si toi tu veux faire dans ça comprends quand même comment est-ce que ça fonctionne allez on ensemble bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz et